Quand on pense à la compétence déchets du pays de mots, on pense bien sûr au ramassage des ordures et déchets, mais cela va bien au-delà, avec les nombreux traitements de ces déchets. Tout commence chez vous, par un tri responsable. Poubelle de tri, poubelle d'ordures ménagères, bio-saut pour les bio-déchets et sac pour les déchets verts. Ensuite, le pays de mots se charge de la collecte, soit dans des bacs roulants, soit dans des points d'apport volontaire de grand volume. Pour le verre et le textile, le pays de mots met à disposition de nombreuses bornes. Pensez aux ressourceries pour les objets en bon état. Le saviez-vous ? Les distributeurs doivent proposer une solution de reprise gratuite un pour un, c'est-à-dire reprendre ou faire reprendre gratuitement un appareil usagé lors de l'achat d'un appareil neuf du même type, y compris dans le cas de la vente à distance. Ce service est payé grâce à l'éco-participation. N'hésitez pas à vous renseigner lors de l'achat d'un équipement, même en ligne. Pour vos encombrants, privilégiez la dépose en déchetterie où ils seront triés et valorisés. En dernier recours, le pays de mots propose un service de ramassage des encombrants sur rendez-vous à prendre directement sur le site Internet. Une partie de la collecte est assurée en régie par les agents de l'agglomération. Pour compléter ce service, le pays de mots est soutenu par des prestataires, pour la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective et le textile. Le pays de mots a délégué la compétence traitement au smithom Nord-Sénémarne ainsi que la gestion des déchetteries. Ainsi, les emballages et papiers sont triés par matière puis revendus pour être recyclés. Les déchets verts sont broyés et revendus aux agriculteurs locaux. Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées pour une valorisation énergétique. Le smithom bénéficie de recettes issues de l'envoi en filière recyclage des papiers et des emballages ainsi que de l'énergie produite au sein de l'unité de valorisation énergétique, UVE, et de la revente des déchets verts broyés. Pour le tissu issu des bornes, le traitement est assuré par différents organismes. Sur notre territoire, ce sont notamment le relais, ECO TLC et l'ARIL qui assurent la mise en place et la collecte de ces bornes ainsi que le tri, la revente et le recyclage des textiles. Le pays de mots tire le meilleur parti de vos efforts de tri. La maîtrise des coûts du service est avant tout entre vos mains. Un tri efficace des déchets permet de réduire les coûts de mise en incinération et d'augmenter les recettes issues du recyclage des matières. La réparation, le réemploi et la valorisation permettent également de développer le tissu économique local avec le développement d'activités à destination de différents publics. Une meilleure gestion des déchets, c'est avant tout un geste pour la planète. On économise les ressources naturelles et on limite les pollutions liées à la fabrication, au transport et au traitement en fin de vie. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Sans votre coopération, rien ne serait possible.